Musique Enlève Coucou, moi c'est Léa J'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris Il y a quelques jours, Mila, une de mes amies que vous avez vu dans la vidéo dégustation M'a proposé de venir avec elle dans une ville à côté de Montréal Parce qu'elle doit faire un contrat Je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous faire des backstages Juste les jours à venir, voir qu'est-ce que je vais faire Donc bienvenue dans un nouveau vlog C'est parti, ça commence ce soir Je vais prendre plusieurs tenues Ça m'arrive jamais de faire ça, normalement Quand je vous poste des tenues sur Instagram C'est pris au jour le jour C'est un peu posté comme ça J'aime pas trop trop programmer Mais là je me suis dit ok, pourquoi pas passer une journée à créer du contenu Et je vais prendre plusieurs tenues D'ailleurs, j'espère qu'à l'heure où je tourne cette vidéo Je suis en train de trier mon dressing Léa, si tu regardes cette vidéo Et que t'es en train de faire ce montage Et que tu n'as pas commencé à trier ton dressing Ça va barder Donc t'as, c'est parti Musique J'adore ce film et les backstage Musique 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 Il y a un renard qui vient de rentrer Mila, elle a dit impossible J'en ai jamais vu un de ma vie J'aurais fallu que je filme à ce moment-là Oh my god Non, c'est pas un renard C'est un écureuil Musique Musique Permettront de participer pleinement en français à votre nouvelle société. Je suis en train de passer mon évaluation des valeurs démocratiques du Québec pour demander ma résidence permanente. Croisez les doigts pour moi. Gabriel m'a dit qu'il avait... Il m'a pas dit qu'il avait une surprise pour moi mais il m'a laissé toute seule aujourd'hui pendant toute la journée. J'ai fait des trucs pour demander ma résidence permanente ici au Québec. Je pense que je l'avais toujours pas dit. Et c'est le week-end de mon anniversaire donc je pense que quelque chose se trame. Ma caméra est tellement cassée, je vais le dire dans toutes mes vidéos, que je ne me vois même plus dans le retour et dans. Il est parti toute la journée, il m'a dit que je ne pouvais pas poser de questions. Il m'a juste demandé d'être prête à 19h30. Je lui ai demandé comment m'habiller. Il m'a dit rodéo. Il m'a dit quoi ? Rodéo. Tu vas m'habiller comment ? Texas. Ok. Mais t'as fait quoi cet après-midi ? Bah peut-être un peu quand même non ? Bah non. Mais t'as été... Juste en partant d'ici, je te bande les yeux. Ah ouais ? Je te pose pas de questions, juste vive. Je tremble parce que j'ai hyper peur. Je sais toujours pas ce qu'on va faire. Gab, qui est juste là, m'a dit que je devais m'habiller en genre western, rodéo. J'ai mon chapeau. Gab veut me bander les yeux. Et puis j'ai mes seins de Thiago au pied. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire mais je suis très stressée. Je préfère faire les surprises que subir une surprise. Je dois pas la subir. Si je l'ai suivi, on va en profiter. Ok. Là je vois tout. Tu vois tout ? Je vois tout. Attends, je vois rien de ça. Lève les pieds, lève les pieds, lève les pieds. C'est trop. Lève encore un pied. Ok, on peut y aller. Ressenti de Léa. Parce que je perds tout mon équilibre. Mon système vestibulaire, ça fonctionne pas là. Je suis dans le noir. Il n'y a rien qui fonctionne dans mon cerveau. Je me tords dans tous les sens. Je me tords dans tous les sens. Attends, mais dis-moi s'il y a des descents, s'il te plaît. Ok, on peut y aller. Je crois que ça va rond. Ah oui, attention. Attends, mais dis-moi s'il y a des descents, s'il te plaît. Attention. Il y a de l'air. Tu me dis attention. Après que je sois presque tendu là, je suis fini. Tiens-toi juste comme ça. Ah non. Si, si. J'arrive, j'arrive. Vas-y, enlève ton bandeau, deux secondes. Enlève. Merci. Ok, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que tu veux écouter? Merci. Regardez-moi cette petite là. C'est ton anniversaire. C'est une bonne taille pour moi. C'est une bonne taille pour moi. Coucou ! Nouveau jour, dimanche. Dimanche est égal à mi-time. En plus, demain, c'est officiellement mon anniversaire. Et je suis très contente parce que vous ne rêvez pas. Manicuriste que j'ai présenté dans ma dernière vidéo favori a bien voulu sponsoriser une de mes vidéos YouTube. C'est la première fois qu'une partie de vlog est sponsorisée. Merci. Et je suis très contente parce que vous savez à quel point j'aime leurs produits. Vous êtes nombreux sur Instagram à me demander où est-ce que je fais mes ongles. J'y ai répondu dans ma vidéo favori. Mes ongles, je les fais moi-même. Honnêtement, la Léa d'il y a deux mois ne vous aurait jamais montré ses ongles. Je vais vous mettre une photo là maintenant de à quoi ressemblaient mes ongles il y a deux mois. Je n'avais pas d'ongles. Mes ongles se cassaient, ça saignait. Dès que je passais ma main dans mes cheveux, mon ongle se coupait en deux. The Manicurist, c'est une marque made in France de vernis semi-permanent. Donc c'est des vernis qui tiennent 7 à 10 jours. Ceux-là, j'ai la preuve, j'ai une story. Je les ai faits le 28 mai. On est le 6 juin, ça fait 9-10 jours que je les ai. Mes ongles n'ont pas bougé. En plus, je vous ai demandé sur Instagram des idées de nail art à faire. Puis vous m'avez donné des trucs quasiment impossibles. Mais pour le jeu, je vais le faire. Premièrement, avant d'utiliser la lampe, on va venir enlever le vernis que j'ai sur les ongles. Là, c'est un dissolvant qui est sans acétone, qui a 97% biosourcé, sucre de canne et ricin. Vous l'appliquez sur un coton. Moi, j'utilise un coton réutilisable. Vous l'appliquez pendant 30 secondes. Après, vous faites des petits mouvements et hop, il n'y a plus rien. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ils sont made in France. Ils sont green, ils sont clean. Leurs packaging sont super bien. Ils sont recyclables. Ils utilisent des petits chips de maïs pour ne pas abîmer leurs objets. Ils utilisent des petits chips de maïs qui sont biodégradables et qui se dissolvent dans l'eau. Ça me tient vraiment à cœur de vous montrer la technique pour enlever le vernis semi-permanent. Je sais que certains d'entre vous sont sceptiques parce qu'ils pensent que ça abîme plus l'ongle qu'autre chose. Mais en fait, non. Mais il faut vraiment le faire comme ça. Ce n'est pas un vernis qui peut s'arracher, qui peut s'enlever dans la bouche ou avec vos doigts n'importe comment. Non, parce que ça va vraiment abîmer votre ongle. Vous pouvez le voir, au bout de quelques secondes, c'est en train de s'écailler. Et puis après, ça va partir tout seul. J'ai fini de mes ongles, ça ne m'a vraiment pas pris longtemps. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est que je vais cliner mes ongles. Ça, c'est en plus. Mais moi, j'utilise un émollient à cuticules. Donc ça va venir faire en sorte que vos cuticules, vos peaux autour de votre ongle vont dégager. En plus, c'est à 97 d'ingrédients biosourcés, donc en provenance naturelle. Et après, je vais venir avec le coupe-cuticules corriger tout ça. La prochaine étape, c'est me limer les ongles. Je vais vous montrer l'évolution de la première fois que j'ai utilisé. Là, c'est la cinquième fois que je mets du vernis et ma longueur, c'est ça. Il y avait zéro longueur. Là, mes ongles sont prêts à être peinturés avec du vernis. Pour l'appliquer, je vais d'abord de nouveau utiliser un peu d'eau dissolvante, juste pour bien sécher mes ongles, qu'il n'y ait pas de gras, que ce soit pas humide, et pour que le vernis adhère bien. Donc là, j'ai toutes mes couleurs, mais je vais commencer par appliquer la base, donc la numéro 1. Une fois que j'ai appliqué la fine couche, je vais appuyer sur le 60 secondes. Je mets ma main en dessous et en 60 secondes, mon vernis va être totalement catalysé et totalement sec. Une fois que c'est fait, vous allez venir appliquer une couche de couleur. Vous allez remettre 60 secondes, une autre couche de couleur, encore 60 secondes. Premièrement, il y a une couleur que je n'ai jamais utilisée. C'est la rouge et j'ai bien envie de me faire un ongle. Ah waouh ! Ça, c'est la première couche. Moi, ça prend un peu plus de temps parce que j'aime bien faire ongle par ongle et souvent, je me mets une vidéo YouTube ou je me mets un podcast. J'écoute, c'est vraiment mon mi-time. Mais en tout environ, ça prend 20 minutes pour tout faire. Je pense que je vais essayer de faire une French. Ah, c'est mini ! Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime vraiment les valeurs de cette marque, notamment parce que leurs produits sont à 84% biosourcés. Donc ça veut dire qu'ils proviennent d'éléments naturels, de plantes et qui sont aussi renouvelables. Ils sont aussi sans perturbateurs endocriniens, sans allergisants et non cancérigènes. Je vais faire tout ça et puis je vous retrouve pour le top coat. Et d'ailleurs, vous avez 15% de réduction sur le site. Et honnêtement, ça, ça ne fait pas partie du brief, mais je vous le dis. Si vous faites souvent des manucures semi-permanentes en salon, je sais que ça peut coûter très vite, très cher. Moi, je sais qu'ici à Montréal, ça me coûtait directement 65€ pour me faire une manucure. Puis là, vous avez des kits à 65€ avec la lampe, avec le top coat, avec le dissolvant, avec un vernis, avec la base. Je vous retrouve quand j'ai fini et je vous montre le résultat. Plein de petits points, c'est tout ce que j'ai utilisé pour faire mes ongles. Et là, du coup, il ne me reste plus qu'à appliquer le top coat, donc le numéro 3. Hop, la dernière main 2 fois 60 secondes sous la lampe. Et c'est fini ! Si vous essayez, n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous allez faire. Voilà, mes ongles sont totalement finis. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que mes préférés, c'est quand même quand je fais des petites fleurs. Mais honnêtement, je me suis surpassée. J'ai utilisé vos inspirations. Et c'est ça. Merci Maniqueuriste d'avoir sponsorisé cette partie de cette vidéo. Je suis trop contente de travailler avec des marques que j'aime autant. Et je vous laisse avec la suite du vlog. Jour moins 1 avant mon anniversaire. Tu sais quoi que tu regardes ? Ça a l'air bon. Merci Cindy et Girl Crush. Je vais aller me chercher deux cafés. Oui ! J'ai reçu un petit déjeuner de la part de Girl Crush. C'est un brunch parce qu'elles vont faire leur premier défilé de mode. Enfin, virtuel. C'est trop trop mignon. Gab et moi, on va se régaler. Moi, j'ai juste hâte de manger ça. Merci pour les cafés. C'était trop bon. On n'a pas fini. Il reste encore beaucoup de choses. Mais c'était trop bon. Très chouette cadeau d'anniversaire en avance. Un petit brunch comme ça. Coucou. Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est mon anniversaire. Je suis vraiment contente. Je vais commencer cette journée par aller porter des sacs de dons de vêtements à un endroit où je peux les déposer. Prendre un café. M'acheter du café. Donc, en fait, les trucs que je préfère faire sur Terre. Je vais juste vous emmener dans ma journée. Suivez-moi. C'est parti. J'ai un sac. Gabrielle m'aide. Mais d'abord, on va aller chercher un petit café. Et oui. Et on va acheter du café aussi parce qu'on n'a plus de café chez nous. Et oui. C'est ça. Exactement. C'est ça. Voilà. Quoi ? Les gens, ils sont à l'intérieur mais à l'extérieur en même temps. Je crois qu'aujourd'hui, vous faites les restos où vous à l'intérieur ? A l'intérieur ? Je pense. Aujourd'hui, on passe en zone orange. Et je crois que ça implique ça. Je suis pas sûr. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on pourra aller manger à l'intérieur pour mon anniversaire ? Si on avait été au B&M, on aurait été au B&M à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est mon... L'anniversaire ! C'est parti. Bienvenue dans ma journée d'anniversaire. C'est parti. Bienvenue dans ma journée d'anniversaire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le premier resto en amoureux. Sans le masque. Ça, c'est la carte. Et c'est drôle parce que c'est le premier endroit où j'ai mangé avec mes parents quand ils m'ont déposé à Montréal il y a quatre ans. Et c'était sur cette table. Et puis la deuxième fois, c'était ici. Et c'est la première fois où Gab et moi on a mangé en date à Montréal quand ils venaient me voir. C'est vraiment mignon. On est là. Il fait 33 degrés à Montréal pour le jour de mon anniversaire. Et je suis très contente parce que j'ai organisé un espèce de petit apéro, petit après-midi, petite fin de journée au parc. Je sais qu'on est lundi, donc peut-être que des gens ne viendront pas. En plus, il y a le match des Canadiennes, mais bon. Je vais rester quoi leur préférence, mon anniversaire ou les Canadiens ? En tout cas, je suis trop contente, je suis trop surexcitée. J'ai super chaud, mais je suis contente. Je vais voir les gens que j'aime, je vais être entourée des gens que j'apprécie pour mes 22 ans. Et pour moi, c'est tout ce qui compte et tout ce qu'il y a de plus beau. C'est parti. 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 Pour eux, c'est de nouveau moi, j'ai passé un excellent anniversaire. Honnêtement, je ne peux pas être plus ravie de comment ça s'est passé. Comme vous l'avez vu, le gars m'a fait un anniversaire surprise, le vendredi. Donc, merci à lui, il a géré. Il s'est démené à mort pour faire ça. Et ça m'a trop touchée de voir des gens se réunir pour mon anniversaire en avance comme ça. Et puis après, j'ai organisé un anniversaire pour le lundi, donc mon vrai jour de fête. Mon seul but, c'était d'être entourée des gens que j'aime, des gens que j'apprécie ici au Québec, qui comptent pour moi. Je suis choyée d'être entourée de si belles personnes et d'avoir partagé ce moment-là. C'était vraiment tout ce qui compte pour moi. Je voulais quand même vous faire un petit truc de qu'est-ce que j'ai reçu pour mon anniversaire parce que même si j'avais besoin de rien à part mes proches, ils ont vraiment abusé. Vous l'avez vu tout au long de la vidéo et même dans les dernières vidéos ou dans les prochaines vidéos qui vont sortir, qui sont déjà un peu filmées à l'avance. Je parle de ma caméra qui est déglinguée, cassée. Mon Canon G7X est maintenant officiellement totalement cassé. Le bouton ici ne se tourne même plus, il ne fait plus bien la mise au point. Bref, il m'a suivie partout, dans tous mes voyages. Ça fait 3-4 ans que je l'ai. Je suis très contente qu'il m'ait tenu jusqu'à maintenant. Je vais le garder, mais j'ai reçu une grosse surprise. Gab, quelques amis et mes parents m'ont offert le Sony, le ZV1 que je regardais depuis plusieurs mois, que j'économisais pour m'acheter. Je vous jure, je n'ai pas de vidéo de mon état de choc, mais quand Gab m'a offert ce truc-là, je n'avais plus quoi dire. Donc je le remercie grandement d'avoir organisé ça. Et sinon, j'ai reçu des petits cadeaux trop mignons. Regardez ce que j'ai reçu. Maggie, une de mes premières amies ici au Québec, que j'avais rencontrée lors d'un shooting photo, m'a offert ces petites fleurs-là. Elles sont adorables. D'ailleurs, ça a un rapport avec la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, donc c'est trop cool. Et puis, Juliette a abusé. Elle m'a offert un grand bouquet de fleurs. Il est immense, il est trop beau. Là, il faut que je recoupe les queues. Je vais les mettre dans un vase différent, mais elles sentent tellement bon. Par contre, il fait vraiment chaud à Montréal, donc j'espère qu'elles vont tenir. Je suis trop joyeuse d'avoir tous ces gens autour de moi, de vous avoir vous. Je suis sûre que je vais passer une trop trop belle 22e année à vos côtés et aux côtés de tout le monde qui m'entoure. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire plein de vlogs avec cette nouvelle caméra, plein de vidéos. Je vais investir un micro, je vais investir plusieurs choses. Et j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous me suivrez encore dans cette année et que vous allez continuer de kiffer mon contenu. On va continuer juste de kiffer ensemble et de s'amuser et de se partager nos vies comme des potes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je veux refaire un petit mot spécial pour l'équipe Manucuriste. Je suis vraiment très contente de pouvoir travailler avec des marques que j'aime. et voir que des marques débloquent des budgets pour moi pour faire ce genre de vidéos. C'est vraiment cool. Donc merci aussi aux gens qui travaillent avec moi et qui ont réussi à faire ça. Vous le savez mais la majorité de mes vidéos sont démonétisées. Parce que j'utilise des musiques, parce que je veux mettre une certaine ambiance dans mes vidéos. Pour faire vivre des émotions. Je pense qu'à travers certaines musiques vous pouvez mieux ressentir. Comme dans cette vidéo où j'ai mis Abba, j'ai mis Tyler Swift 22. Parce que c'est la seule année où je pourrais vraiment chanter 22. D'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, rejoignez-moi. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, je ne le demande jamais. Mais je devrais le faire parce que je sais que demander ça fonctionne. Mais je me sens tellement mal de vous le rappeler. Mais il faut que je le fasse. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, abonnez-vous. Pour voir toutes les vidéos qui vont arriver. Je vous aime très fort. Merci à mes proches pour ce magnifique cadeau. Et maintenant je vous laisse plein de bisous. Prenez soin de vous. Soyez bienveillants. Je vous aime. Bye.